Moi, j'ai souvent... Écoute, j'avais réservé, il y a quelques années, un nom. Je pense que je paye toujours pour ce nom-là, qui s'appelle Québec Flix. Moi, je trouvais qu'à un moment donné... Tu as cherché longtemps, ouais. Bonjour tout le monde. Pierre Curzi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour faire mon balado qui s'appelle Bonjour tout le monde. Puis on va se tutoyer, là, parce qu'on se connaît. On est déjà connus dans d'autres vies, voilà. Oui, dans le temps qu'on était capable de jouer au tennis ensemble, entre autres, ouais. Écoute, d'abord, peut-être parler un peu de ton parcours professionnel. Tu as été acteur, un acteur important au Québec dans des grands films, Les Ploufs, Le déclin de l'Empire américain. Tu as été aussi président de l'Union des artistes. Donc, tu connais bien l'industrie de la culture au Québec. Ensuite, tu as fait de la politique. Tu étais député. Tu étais ensuite commentateur politique, entre autres, à la radio. Donc, j'aurais le goût de commencer par le cinéma québécois. Comment se porte notre cinéma? Bon, d'abord, il faut dire, il est vivant, notre cinéma. Il est très vivant. Et il y a de plus en plus de femmes très créatrices. Donc, c'est un cinéma qui s'est ouvert. S'est ouvert aux femmes, s'est ouvert à la diversité. Il y a plein de gens qui peuvent commencer à faire des premiers films. Ça, c'est nouveau dans le genre. Et ça donne aussi des produits, des films très différents. Moi, je pense que l'offre du cinéma, avec des moyens modestes, on est toujours avec des limites budgétaires, c'est clair. Puis ça, on pourra en parler, mais on a vu plusieurs cinéastes de renom s'en aller aux États-Unis parce qu'ils pouvaient avoir des budgets conséquents. Donc, avec des budgets limités, je trouve qu'il y a une belle offre. L'inquiétude que j'ai, puis que j'ai tout le temps, puis je l'ai quand je vais au cinéma. Moi, je vais dans une salle à Sherbrooke. Et souvent, on se retrouve deux, quatre couples, tu sais. Il n'y a pas une demande forte parce que la concurrence est énorme. Et je sais qu'on va en reparler. Donc ça, il y a un problème, en mon sens, où il y a une belle offre, très diversifiée, riche, très compétente parce que tout le monde est devenu compétent, mais il n'y a pas une demande suffisante pour que ça génère de quoi alimenter d'autres productions. Puis ça, c'est un sacré problème. Donc, c'est ça, on a des productions de qualité. Je pense que les gens le disent. En plus, quand on considère que les budgets sont beaucoup moins élevés que ceux des Américains, on fait des choses extraordinaires. Mais il y a les Netflix, il y a les plateformes de diffusion. Puis bon, c'est difficile, entre autres, d'aller chercher les jeunes. Donc, comment on fait pour aller chercher les jeunes? – Bien, je pense qu'il y a des incontournables. C'est l'utilisation des réseaux. On ne peut pas s'en sortir. Pour contrer la puissance invraisemblable des Netflix de ce monde, des GAFA, il faut qu'on utilise des armes, avec lesquelles je ne suis pas très familier, moi je le dis tout de suite. Mais aussi, on voit se développer, par exemple, des offres de production sur le web. À ça, il me semble que c'est une manière d'aller chercher un type de public qu'on ne rejoindra probablement pas en salle. Moi, j'ai souvent... Écoute, j'avais réservé, il y a quelques années, un nom. Je pense que je paye toujours pour ce nom-là, qui s'appelle Québec Flix. – OK. – Moi, je trouvais qu'à un moment donné... – Tu as cherché longtemps, quoi? – Oui. – On n'est pas supposé faire... – OK, OK, OK. – Mais je veux dire, non, mais Québec Flix, parce que je me suis dit, est-ce qu'il y avait un endroit où on peut absolument retrouver tout ce qu'il y a comme production télévisuelle, cinématographique, même musicale, tu sais, à réunir ça dans un endroit qui serait un lieu facile d'accès à moindre coût. Bref, je le sais que ce n'est pas simple, ce que je dis là est compliqué, parce qu'il y a des droits, il y a toutes sortes d'affaires. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, si on veut continuer à exister, d'essayer d'utiliser les moyens qui existent maintenant, qui sont les réseaux, et aller chercher peut-être des parts de marché ciblées, tu sais, auprès de certaines catégories de personnes. Je pense qu'on va aller vers ça, une offre plus diversifiée. Il y a aussi que sur Netflix, on a quelques films, émissions qui sont là, qui sont à l'affiche. C'est largement insuffisant. Le problème qu'il y a avec ça beaucoup pour moi, c'est quand tu vas sur Netflix, puis je le regarde comme tout le monde, tu peux avoir toutes les oeuvres du monde et tu vas avoir les sous-titres dans la langue de ton choix. Et ça, bizarrement, pour nous autres, ce qui était un atout, c'est-à-dire le contrôle de notre langue et donc la consommation de notre propre production francophone, c'est devenu maintenant, ce n'est plus un atout. C'est quelque chose qui n'existe plus. Donc, ça veut dire que ce qui va démarquer la production, le cinéma, le théâtre, ce qui va démarquer les artistes d'ici, ça va être de plus en plus et leurs compétences et surtout leur pertinence et la faculté d'aller rejoindre des parties du marché, du marché jeune et moins jeune, aller chercher cette partie-là. Il faut être de plus en plus alerté et efficace dans son intelligence de l'utilisation de ce qu'on fait comme exploitation des produits culturels, des biens culturels. Justement, oui, donc défi de créer des plateformes de diffusion, regrouper les produits. C'est la même chose avec la musique. Les jeunes vont sur Spotify. Donc, il y a de la bonne musique, du rap qui se fait au Québec. Mais comment, je pense entre autres aux jeunes, puis tantôt, on va se parler du français, mais si on veut rejoindre les jeunes, il faut avoir des produits culturels qui s'adressent aux jeunes. Donc, comment on peut faire ça au Québec? Bien, ce qu'on doit faire absolument, c'est commencer très tôt. Moi, ça, c'est anecdotique, mais quand même, je suis devenu par un ensemble de circonstances président du conseil d'administration d'une troupe qui s'appelle l'arrière-scène, qui est à Belle-Oeil. Une troupe qui a une quarantaine d'années d'existence et qui se consacre au théâtre et aux productions pour les jeunes. Diffusion et création. Et là, ils ont inventé, par exemple, ils ont eu une idée assez géniale que le gouvernement subventionne, qui s'appelle le théâtreophone. C'est-à-dire qu'ils vont faire du théâtre, ça va être accessible dans toutes les classes du primaire et du secondaire éventuellement, avec des créations québécoises diffusées par morceaux, que le prof va pouvoir utiliser un certain nombre de fois, comme il veut, avec peut-être, s'ils le veulent, des types d'exercices, des vidéos qui sont liées à ces productions-là. Tu vois, ça m'apparaît comme une utilisation extrêmement intéressante d'un répertoire théâtrale. Donc, le but de ça, et pour moi, il est essentiel, à la fois pour la culture, pour la langue, puis j'irais même jusqu'à dire une sorte d'identité historique. Il faut qu'on intervienne de très près avec beaucoup de séduction auprès des jeunes. Parce qu'il faut qu'ils puissent baigner dans un univers qui va être concurrentiel avec celui dans lequel ils vont entrer inévitablement, leurs téléphones, leurs tablettes, leur consommation de produits qui viennent de partout dans le monde. Alors, il faut ancrer chez toute cette génération-là, puis je sais que c'est une de tes obsessions aussi, l'éducation, ancrer l'idée que tu es quelque chose d'unique et que cette unicité-là s'exprime par une culture qui la reflète dans une langue qui, ici, est minoritaire, mais qui mérite d'exister. Il faut que ça, là, ça soit très portant. Il faudrait que ça soit... C'est comme un grand fleuve. Le grand fleuve de notre existence, il repose beaucoup sur tout ce milieu de l'éducation. Moi, j'ai toujours favorisé et souhaité qu'il y ait un rapprochement entre l'éducation et la culture pour cette raison-là. Oui, puis bon, effectivement, il y a une question de... Bon, est-ce que nos jeunes sont aussi fiers d'être Québécois qu'on pouvait l'être? Il y a une question aussi de connaître son histoire. Donc, connaître l'histoire du Québec pour dire... C'est quand même... C'était improbable qu'après 400 ans, après la conquête, qu'on continuait à parler français. Donc, il faut continuer à travailler pour garder le français. Donc, il faut connaître l'histoire. Il faut peut-être commencer plus tôt puis enseigner encore plus l'histoire. Oui, je pense que ça, c'est une nécessité. Si tu veux être fier, il faut que tu t'appuies sur quelque chose dont il y a des raisons d'être fier. Puis on a des raisons d'être fier, d'être encore là avec ces particularités-là après 400 ans. Donc, oui, l'histoire est fondamentale. Moi, je pense qu'une connaissance de la langue, puis on en reparlera, mais une bonne connaissance de la langue qui fait que tu la maîtrises, tu n'es pas obligé d'être un champion, mais que tu la maîtrises. Une connaissance, un apprentissage de la culture est sous forme de séduisance, séduction. Tu sais, il faut que ça soit agréable. Le plaisir doit être dans cette culture-là qu'on offre et que les jeunes vont consommer. Ça, oui, c'est ça. Ça m'apparaît, ça, tu sais, incontournable. Oui, bien, parlons justement du français. Comment tu vois la situation du français actuellement au Québec, là, en 2023? J'ai un peu angoissé quand j'ai su qu'on allait parler de tout ça, parce que, tu vois, moi, je vis à l'extérieur de Montréal depuis plus de 30 ans. Quand j'étais député, tu le sais, l'essentiel de mes énergies et de mes budgets comme député, de mon bureau de comté, ça a été consacré à la situation du français à Montréal. À ce moment-là, ça fait quasiment 15 ans, on avait publié des rapports qui disaient le Grand Montréal, la grande région de Montréal, s'anglicise. C'est incontestable. Non seulement, nous, on prévoyait qu'il allait y avoir un basculement vers les années 30. On est en 23 et c'est déjà fait. Ça a basculé. Il y a plus de gens qui s'expriment en anglais qu'en français dans la grande région de Montréal. Ou en tout cas, sur l'île, certainement. Sur l'île de Montréal, on vient de passer à 48 % de francophones. Donc, on est tombé en bas de la barre de la moitié. Donc, c'est vrai que le défi, il est beaucoup sur l'île de Montréal. Il est là. Il est dans ce qu'on appelle la grande région de Montréal. Ça veut dire Montréal, l'île et les banlieues qu'on a vus s'angliciser. Puis les signes étaient évidents. Moi, tu sais, j'ai toujours été très en colère qu'on n'agisse pas il y a 15 ans. Là, je le sais que vous faites beaucoup d'efforts en ce sens-là. Puis ça, je veux en parler aussi. Parce que j'ai relu le projet de loi 96. Puis je me suis dit, oh boy. Il y a vraiment eu un travail très bon de fait. Parce que vous touchez à des secteurs essentiels. Comme la langue de travail. Tu sais, quand on parle d'immigration, il faut parler de la... Surtout dans les PME. Parce qu'avant, ça s'applique... 25 à 50, avant, il n'était pas couvert par la loi 100. Ce qui est aberrant, c'est très bien que les gens qui arrivent, ils vont souvent aller vers des emplois dans des petites entreprises. S'il n'y a pas de francisation là, ils vont immédiatement basculer. Il y a une affaire qu'on ne mentionne pas souvent, mais quand t'arrives... Je parle de l'immigration parce que ça fait partie d'une réalité. Absolument. Puis c'est une réalité à laquelle on vous consacrer de l'argent. Puis il va falloir en consacrer beaucoup. Quand t'arrives, tu viens d'ailleurs, tu vas t'établir dans un quartier. Si l'environnement de ce quartier-là n'est pas dans la langue française, c'est sûr que ça va être difficile. Tu vas devoir contrer cette influence-là au moment où les gens vont devoir apprendre le français. Alors, il y a différents facteurs qui font que, pour moi, c'est loin d'être joué à Montréal. Mais si la langue de l'administration, du gouvernement... Puis là, il y a des articles assez forts sur le fait qu'on va écrire en anglais, en français. On va s'occuper de faire respecter le français dans l'ensemble des entreprises. À l'époque, la FTQ avait joué un grand rôle pour la francisation. Alors ça, il faut remettre ça à jour. Si, en plus, on se préoccupe de... Ce qui est difficile, par exemple, c'est comment tu donnes accès à une culture, à une population dont la langue commune n'est pas nécessairement le français. Moi, je pense que le gros problème qu'on a, c'est qu'à Montréal, honnêtement, je ne peux pas être sûr de dire que la langue commune, c'est le français. La langue commune, c'est le bilinguisme. Puis le bilinguisme, dans notre cas, même si tout le monde est en faveur de ça, trilinguisme, quoi, peu importe le nombre de langues qu'on parle, c'est bien. Mais l'existence du bilinguisme à l'intérieur d'une ville comme Montréal, avec une population francophone qui est allée vers les banlieues, avec une population immigrante qui va augmenter et dont on a besoin et qu'on veut accueillir, tous ces phénomènes-là font que c'est dur, c'est compliqué et c'est pas gagné. Pour le reste du Québec... Bon, maintenant, je parle beaucoup... Non, non, c'est correct. Non, mais maintenant, je lisais à M. Corbeil, qui est un gars que je respecte beaucoup. Puis lui, il disait, il faut faire attention aux critères. C'est pour ça que j'étais embêté, moi. Mais quand je viens à Montréal, je suis heureux de ce que je vois comme diversité. Ça a changé la ville, puis pour moi, ça a bien changé. C'est une ville dynamique, c'est une ville à s'abrasser. Mais j'ai toujours cette crainte-là de me dire, oh, quelle va être la persistance de notre langue et comment s'assurer qu'on va avoir une langue commune. Puis j'y tiens parce que si on n'a pas de langue commune, on a de la difficulté à se comprendre. On a de la difficulté à, justement, diffuser nos produits culturels. Tu sais, la chanson, là, c'est devenu une peau de chagrin. Ils sont rares maintenant. Et ceux qui composent, bien, ils composent en anglais. Et ça, c'est une acculturation qu'on se laisse qui gagne. Et ça, je ne sais pas trop comment contrer ça. Pour le reste du Québec, la langue semble tenir bien le coup. Puis je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Est-ce que, M. Corbeil disait, peut-être que les critères comme la langue parlée à la maison, ce n'est peut-être pas le critère absolu. Peut-être que si les gens, peu importe la langue qu'ils parlent à la maison, ça les regarde. Puis moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pourvu qu'ils puissent travailler en anglais, recevoir en français, recevoir des services en français, avoir, bon, une éducation en français et avoir un environnement francophone, si on assure ça correctement, bien, on va inciter les gens à acquérir la langue. Bon, le projet de 96, pour moi, il touche à plusieurs aspects et je trouve qu'il y a vraiment un bon boulot qui a été là. Tu le sais, moi, j'étais un défenseur du cégep français pour ceux qui vont aux primaires et je le suis toujours. Bon, j'ai bien lu, là, les pourcentages. Ce qu'on fait, ce que le projet de loi fait, c'est qu'il va empêcher qu'il y ait une augmentation. Il va essayer de balancer pour que démographiquement, l'éducation au cégep en anglais prenne une place relativement moins importante qu'actuellement. Il y a aussi, et ça, ce n'est pas mentionné là-dedans, je regardais une étude sur le financement des universités. C'est clair que là, on a un problème. Puis il n'est pas simple, ce problème-là, parce que les étudiants étrangers, puis les universités, c'est de bonnes universités. Tu sais, McGill, c'est un fleuron du Québec. Mais il y a un problème, là, tu sais, entre Concordia et l'UQAM, là. Je regardais une étude, tu dis, bon sang, tu vois que l'UQAM s'en va comme ça à plusieurs niveaux, alors que Concordia monte. Et ça, là, c'est lié en partie à la fréquentation du cégep en anglais. Dans le fond, tu touches à deux points qui sont majeurs à travailler. Bon, d'abord, les étudiants étrangers, il va falloir se demander est-ce qu'on exige qu'il y en ait plus qui viennent dans les cégeps puis les universités francophones, puis moins dans les cégeps puis les universités anglophones. Pour ce qui est d'étendre la loi 101 au cégep, bien, on a déjà souvent jasé. La manière que moi, je vois ça, c'est que je pense qu'il faut aller plus loin que ça, d'une certaine façon. C'est que, bon, quand les nouveaux arrivants arrivent ici, ils sont obligés d'envoyer leurs enfants pour tout le primaire puis le secondaire en français. Bon, est-ce que deux, trois années de plus, ça change vraiment quelque chose? Et là, la question que je me pose, c'est de dire, est-ce qu'on ne devrait pas exiger le français avant même d'y sélectionner? Là, ça veut dire, parce que tantôt, tu disais, oui, on aime ça, la diversité, et puis c'est vrai que ça amène une couleur spéciale, mais est-ce que, si on tient à la survie du français, est-ce qu'on n'est pas rendu à l'étape d'être plus exigeant sur la connaissance du français avant que le Québec? Parce que le Québec, quand même, choisit 60 % des immigrants. Puis la réunification familiale, bien, ça vient réunifier ces familles-là. Donc, si dans l'immigration économique, on est plus exigeant sur la connaissance du français, ça change tout. Mais évidemment, il y en a qui vont dire non à cause de la diversité, non à cause de l'économie. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape de se demander, est-ce que l'immigration doit être très francophone? Majoritairement francophone. Il y a des pays qui l'ont fait, mais tu sais à quel point c'est dangereux, ce type de politique-là. C'est souvent perçu comme étant, et surtout quand on est un parti nationaliste, tu frises des zones dangereuses politiquement, puis au niveau intellectuel aussi. C'est délicat. Mais il y a des pays qui exigent maintenant la connaissance de leur langue. Je pense que le Royaume-Uni en est un. L'Allemagne en est un autre. Puis il y en a d'autres pays. Alors, est-ce que ça peut être... Tu vas avoir, contre une volonté de cette nature-là, tu vas avoir évidemment tout le milieu des affaires qui dit, oh oui, nous, on crie après des compétences, après des travailleurs. Ce critère-là, s'il est trop restrictif, vous allez nous priver, vous allez ralentir en quelque sorte l'économie. Alors, c'est un critère délicat. Moi, je pense que la bonne façon... Mais il faut se poser la question. Peut-être. Parce que, moi, je le vois, tu le sais, la CAQ, c'est une coalition, ça le dit. Oui, oui, oui. Et donc, il y a des gens, puis moi le premier, pour qui c'est très important l'économie. Mais quand on voit le déclin, année après année, du pourcentage de francophones, bien, à un moment donné, il faut prendre les grands moyens si on veut garder le français, puis en faire davantage. Puis quand même, il y a beaucoup de Français, de Suisses, de Belges, d'Africains, francophones, qu'on pourrait même aller, comme, recruter des marchés. Moi, je pense qu'il faut faire cet effort-là incontestablement. Je pense qu'on l'a fait, par exemple, dans le cas des infirmières. Il y a eu des missions qui sont allées en France, puis qui vont aller, j'espère qu'ils vont aller en Belgique, puis tout ça, puis on va essayer d'attirer ces personnes-là. Ça, incontestablement, c'est un effort général qu'il faut faire. L'autre effort à faire, il est plus compliqué. C'est la francisation. Moi, je pense qu'il faut investir beaucoup dans la francisation, mais ça doit être une francisation globale. C'est ce que j'aimais dans le projet de loi 96, même si j'avais des réserves. Je trouvais qu'il touchait à la justice. Il touchait à... Bon, mais on peut dire, est-ce qu'on devrait aller plus loin, par exemple, dans l'affichage? C'est sûr que plus t'as d'affichage français qui est là, puis je suis conscient aussi des problèmes de marque, là. Ça fait longtemps que je connais ça. Mais plus tu vas avoir un environnement visuel francophone, plus l'accueil dans les commerces va être en français. Il faut multiplier la présence du français, mais absolument partout. Et c'est complexe parce qu'on est obligé aussi de respecter les droits. Je pense à la santé. Ouais, on va respecter. On ne soignera pas du monde dans une autre langue qui ne comprennent pas. Il y a des choses qui se tombent sous le sens. Alors, moi, je parle de la langue. Quand je regarde Montréal, et là, je me dis, ouf, je ne serais plus capable de dire, voici ce qu'il faut faire, ça, ça. Je n'ai plus les certitudes que j'avais il y a 15 ans. Ou pour moi, là, il était temps qu'on agisse radicalement. On ne l'a pas fait. Donc, les choses se sont rapidement détériorées. Et maintenant, il faut reconstruire ça en essayant de remplir toutes les fissures pour que la langue commune redevienne d'usage courant. Et ça, c'est un beau mandat. On me fait des signes, là, que ça passe toujours trop vite. Je pense qu'on t'avait dit que je pose une question en terminant, qui est la même pour tout le monde. Quel est le dernier livre que tu as lu et que tu as aimé? Oui, oui, oui. Bien oui, j'y ai pensé. C'est le marge du Kremlin. Est-ce que tu l'as lu? Je ne l'ai pas lu, mais il est sur ma liste. Et quand je suis allé à la librairie, il ne l'avait plus. Donc, tu n'es pas tout seul à l'avoir lu. Mais effectivement, pour mieux comprendre Poutine, c'est quelque chose. Tu sais, c'est un roman. Donc, tu es conscient que c'est un récit. L'auteur, c'est Giuliano da Empoli. C'est ça. Et tu es conscient que c'est un roman, mais en même temps, c'est tellement bien écrit, tellement intelligent que tu as l'impression que c'est un documentaire qui a été tourné à l'intérieur du Kremlin. Et ça, je ne sais pas. Alors, et la question que tu te poses toujours, c'est, coudonc, est-ce qu'il était là, lui, quand il a écrit ça? Ou d'où tient-il ses sources? Et c'est intéressant parce que ça replace toutes les actions de Poutine dans une perspective russe, dans des valeurs russes, dans ce qu'on connaît de l'histoire russe. Et il l'appelle dans le roman, il l'appelle le tsar. Et c'est sûr qu'il y a une filiation avec l'ensemble des régimes. Puis il parle aussi beaucoup d'une période qu'on a connue, tu sais, celle de Khrushchev, du dégel, du moment où en Russie, ça ne s'est pas très bien passé. Tu sais, Gorbatchev, tout ça, ça a été une période très dure pour les russes. Donc, le renouveau vers, de redevenir le tsar, redevenir le roi. Dans le fond, ils ont perdu de la fierté quand ça s'est démantelé, l'URSS. Puis là, ils essaient de regagner. Mais tu penses que ça va finir comment avec l'Ukraine? Ah, mon Dieu, pourvu que ça finisse au plus tôt. Je trouve ça... Écoute, on en est au point où on ne sait plus comment on devrait réagir face à un tel désastre, à une telle cruauté. L'histoire, je trouve que l'histoire de ce temps-là est sanglante, elle est douloureuse. Je ne sais pas si elle l'a toujours été, ou peut-être que j'étais moins trop occupé. Mais je ressens beaucoup, là, maintenant, la dureté des hommes envers les autres hommes, des femmes envers les autres femmes, la dureté des humains envers eux-mêmes puis envers leur planète. Je pense qu'il faut faire un effort spécial pour être de plus en plus gentil entre nous. Puis, je te souhaite, Pierre, d'abord de soigner ton genou. Tu veux dire qu'il y aurait un défi tennis-tique? Pour se reprendre le tennis, mais pour aussi bien jouir de la vie, parce que je pense que t'es capable de bien jouir de la vie avec ma vie. Donc, merci infiniment, Pierre, pour ce bel échange. C'était un plaisir. Merci.